Hey, salut tout le monde, ici Mattenfire, et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos consacrée à la série de s'enquête un autre horizon du jeu Dragon's Dogma Dark Horizon. Alors à travers cette série de vidéos, je souhaite vous aider à terminer cette série de s'enquête en une seule partie. Et donc pour ce faire, je vais vous montrer où se trouvent les différentes médailles à récupérer, comment les récupérer, et surtout quand les récupérer, puisque vous allez voir qu'il y a certaines médailles où on peut facilement passer à côté, et malheureusement on n'a qu'une seule chance pour les récupérer. Donc ça, ça va être le but de cette série de vidéos. J'avais à la base pensé faire une vidéo par quête, pour que ce soit plus facile pour vous pour retrouver la médaille qui vous pose problème. J'ai décidé finalement de faire plutôt 10 quêtes par vidéo, la logique étant que je trouvais qu'une vidéo par quête c'était vraiment très très court, et je ne trouvais pas ça spécialement intéressant, alors qu'ici, une dizaine de quêtes par vidéo, ça reste quand même relativement court, et ça vous permet quand même facilement de retrouver celles qui vous posent problème. Donc on fera à chaque fois une dizaine de quêtes par vidéo. Donc voilà un peu pour les explications de comment vont se passer ces différentes vidéos. Alors quelques informations générales par rapport à cette série de quêtes. C'est une série de quêtes qui va vous faire voyager à travers tout le monde de Gren 6, puisque le but ça va être de récupérer des médailles qui sont dissimulées un peu partout dans le monde. Donc on va beaucoup voyager. L'intérêt de faire cette série de quêtes, malgré le fait qu'elle peut être relativement pénible et assez fastidieuse, c'est que c'est une série de quêtes qui vous permet de récupérer énormément de cristaux de faille. De mémoire, je pense que c'est aux alentours de 100 000 cristaux de faille, ou 140 000 si vous faites toutes les quêtes, ce qui est vraiment pas mal. D'autant plus que si votre pion, malheureusement, n'est pas souvent loué par d'autres joueurs, ou que vous ne jouez pas en ligne, tout simplement, et que les autres joueurs ne peuvent pas louer votre pion et donc générer des cristaux de faille, et bien ça vous permet d'avoir une solution dans le jeu de base, en ligne, pour récupérer des cristaux de faille, ce qui est plutôt cool. Cristaux de faille dont vous aurez besoin, notamment dans le DLC, l'île de l'amertume. Donc voilà, c'est une bonne raison de faire cette série de quêtes quand même. Comme je l'expliquais à l'instant, c'est une série de quêtes qui peut être assez pénible à faire. Donc dans l'idée, le mindset dans lequel je me mets, si vous voulez, quand je fais cette série de quêtes, c'est tout simplement, je me dis, je pars pour une petite session de farm, je vais aller farmer un peu d'expérience, je vais aller farmer les ressources, aller farmer les ressources de mobs, et en même temps, à côté de ça, je vais aussi faire cette série de quêtes, ce qui me permet de voir le temps passer, d'avoir moins l'impression de perdre mon temps, je vais dire, en faisant cette série de quêtes. Donc voilà, alors, autre information générale, pour récupérer tout simplement les quêtes, il vous faut vous rendre à la guilde des pions, qui se trouve à Gren Sorren, et en fait, le panneau d'affichage sur lequel vous pouvez récupérer ces quêtes se trouve toujours dans Sous-Sol, et il s'agit, pardon, de ce panneau d'affichage juste ici. A noter, comme les autres panneaux d'affichage du jeu Dragon's Dogma, vous ne pouvez récupérer que 6 quêtes à la fois, d'un même panneau, quand bien même vous en avez plus qui est disponible, donc vous allez le constater par exemple par ici, je vais récupérer du coup ici les 6 premières quêtes, et voilà, et donc vous voyez qu'actuellement, je ne peux plus récupérer d'autres quêtes, quand bien même il y en a d'autres qui peuvent être faites derrière, tout simplement. Alors, encore une autre information générale, les quêtes se dérouleront toujours de la même façon, c'est-à-dire que vous allez tout simplement sélectionner dans votre journal de quêtes, une quête que vous voulez faire, on va commencer par la première forcément, et à chaque fois sur votre carte, il sera indiqué le lieu où vous devez vous rendre pour aller la récupérer, donc ça sera à chaque fois indiqué, il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Donc ici par exemple, la première se trouve au niveau de Kassar 10, donc je vous propose qu'on fasse vraiment la première ensemble, et donc on va se rendre à Kassar 10, pour aller récupérer cette première médaille. Hops, et donc le but ici, ça va être de rentrer, et une fois que vous êtes dans la ville, vous allez pouvoir de nouveau ouvrir votre carte, pour voir précisément où celle-ci se situe, elle se situe juste ici au niveau des toits, la raison pour laquelle je sais que c'est au niveau des toits, c'est simplement parce que je connais tout simplement, c'est aussi un endroit où on s'était déjà rendu juste à côté pour une autre quête, je crois que c'était perdre la foi de mémoire, une quête qu'on peut faire dans Kassar 10. Et donc, hops, vous vous rendez sur l'endroit qui est indiqué par la carte, le livre était ici, durant la quête, et en fait la médaille se trouve juste ici, au-dessus de cette cheminée, vous voyez qu'elle est au sol, toutes les médailles sont de la même façon, donc c'est comme ça qu'on les détecte, à savoir que les médailles sont générées à partir du moment donné où vous récupérez les quêtes, et donc pas au moment où vous les prenez comme quêtes actives, juste une petite démonstration, je vais vous montrer déjà où se situe la deuxième médaille, même si on ira la récupérer après, mais c'est simplement pour vous montrer que malgré le fait que j'ai la médaille numéro 1 activée, la médaille numéro 2 se trouve ici, et donc vous voyez, vous le constatez, la médaille de serment numéro 2, qui se trouve juste ici sur les toits. Donc voilà, là c'est pour un peu les explications un peu génériques de cette série quêtes, et donc écoutez, c'est parti, on va commencer. La façon dont on va se passer à la vidéo, c'est tout simplement que je vais récupérer les médailles au fur et à mesure de l'aventure, et en général, quand il faut faire des grands dépassements ou quoi, je les ellipserai, et je vous montrerai tout simplement, à partir d'un moment donné, assez simple, comment récupérer les médailles suivantes. Donc voilà, ici on récupère du coup, la première médaille de serment, on va directement passer du coup à la deuxième, donc la deuxième, on l'avait vu ensemble, elle se situe aussi au niveau du toit de Kassar 10, une fois que vous avez récupéré la première, vous savez aisément vous rendre à la deuxième. Si jamais, je vous montre simplement sur la carte où on se situe, donc voilà, on est de nouveau sur les toits. Hop, donc on récupère la deuxième. On va passer à la troisième, celle-ci se situe toujours dans Kassar 10, donc on prend la carte, elle se situe juste ici, de nouveau au-dessus d'un toit, donc écoutez, on est parti, il suffit de simplement se laisser tomber, et on va pouvoir remonter gentiment la route qui se trouve juste ici. Et en fait, il va falloir grimper sur le toit qui est juste là sur ma droite. Donc pour ce faire, vous avez plusieurs solutions, soit vous arrivez à grimper doucement sur le muret ici, soit comme moi, malheureusement, vous venez me glisser ici, c'est pas bien grave, il vous suffit de monter sur le petit muret ici, et avec un autre seau, vous pouvez grimper juste là. Donc la médaille se situe juste ici, on la devine d'ailleurs un petit peu, le bois rondi juste là. Si vous avez double seau comme moi, vous pouvez vous accrocher de ce côté-ci, si malheureusement vous n'avez pas double seau, vous allez simplement sur le côté, et vous pouvez grimper gentiment comme ça sur la cheminée, ce qui vous permet de récupérer la troisième médaille. Alors on continue avec la quatrième, puisque celle-ci se situe aussi à Kassar 10. La quatrième se trouve juste ici. En réalité, elle est un peu cachée, puisqu'en fait elle est dans un, dans une petite groc, derrière une tombe, tout simplement. Et donc c'est une première médaille qui est un peu cachée. Bon évidemment, ne faites pas comme moi. Je vais me rendre de nouveau sur le chemin, comme ça, vous voyez, on se situe. Donc on est de nouveau ici, sur le chemin principal, qu'on a repris un instant pour remonter. Donc on remonte vers la maison du chef Adaro. Juste ici, donc là c'est la maison du chef, c'est là où on commence l'aventure, et l'idée c'est de sauter par ici. Vous vous laissez tomber une première fois, une deuxième fois, et alors le but, vous voyez, c'est de se laisser tomber sur cette petite plateforme, juste ici. Vous voyez, il y a vraiment la grotte qui est juste là, et on voit sur la carte, on est vraiment sur le bon petit promontoire. Et donc en fait, la médaille, comme je vous le disais à l'instant, se trouve juste derrière, et bien tout simplement, cette tombe. Hop ! Donc on va passer à la cinquième ensemble, et vous allez constater que la cinquième médaille, et bien ça y est, on va devoir quitter Kassardis, puisque celle-ci se situe au niveau de Gren Sorène, à l'entrée tout simplement de Gren Sorène. Et écoutez, petite ellipse, on se retrouve pour récupérer cette cinquième médaille. Et donc nous voici pour la cinquième médaille, donc on est juste devant Gren Sorène, les murs de Gren Sorène, devant cette petite maison, dans laquelle il y a souvent des bandits qui traînent. Et donc le but pour la récupérer, ça va être de grimper sur le toit de cette maison. Alors ici, c'est un peu tricky, mais il y a moyen, avec double saut, ou même avec juste un saut, de réussir à s'accrocher sur le coin de la maison ici, vous le constatez, comme ça. Ensuite, vous êtes en mesure de venir grimper juste ici, et vous voyez, elle est juste par terre, sur le toit, à côté de cette houe, tout simplement. On va directement du coup passer ensemble maintenant à la sixième médaille, puisqu'en fait celle-ci est juste à côté, elle se situe en réalité au niveau de ces ruines qui sont juste là, et ici ça va commencer à être ce genre de médaille, malheureusement, où vous allez avoir besoin d'un personnage avec double saut, ou alors avec un personnage mage, qui a la possibilité de faire soit iceberg, soit lévitation, puisque dans l'idée, on va vouloir en fait s'accrocher sur ce rebord ici, mais vous voyez que malheureusement, un saut ça ne suffit pas, alors qu'avec double saut, vous voyez, on arrive à s'accrocher. Pareil ici, de nouveau un double saut pour s'accrocher, et en fait, vous constatez que la sixième médaille se trouve juste ici. On va du coup passer ensemble à la septième médaille, celle-ci se trouve juste ici, au niveau du chalet, qui se situe dans le col du quart de lune. Donc écoutez, petite ellipse, et on s'y retrouve. Et donc nous voici pour récupérer la septième médaille, donc vous constatez qu'on est bien au niveau du col du quart de lune, donc ici c'est juste le virage qu'on prend, avec notamment la charrue. Vous constatez qu'ici, c'était là où il y avait la grande boule qui se met à tomber, et donc il y a ce fameux petit chalet sur le bord de la montagne. Et donc le but, encore une fois, ça va être de grimper sur le toit, puisque celle-ci se trouve sur le toit. La bonne nouvelle ici, c'est qu'on peut y arriver aussi avec un saut, puisqu'il vous suffit simplement de sauter sur le lit, de vous accrocher ici sur le rebord, vous grimper sur le toit, et puis après il vous suffit simplement de faire un petit tour, et vous vous rendez compte que la septième médaille est juste derrière la cheminée. On va voir ensemble maintenant où se situe la huitième médaille. Et donc écoutez, c'est parti. La huitième médaille se trouve de nouveau près de Grenzoren, donc on va se retrouver juste au moment ici, au niveau du rivage, pour trouver la huitième médaille. Et donc nous revoici tout le monde pour la huitième médaille, donc je viens juste de traverser le pont, lorsqu'on quitte Grenzoren, vous voyez que Grenzoren est juste là, j'ai traversé le pont, et une fois que vous avez traversé le pont, vous prenez sur votre droite, pour en fait vous rendre au niveau du rivage, juste ici, le rivage qui est juste en face de celui-ci, vous pouvez aussi évidemment traverser le fleuve, tout simplement. Et donc le but c'est d'aller au bout de ce rivage, alors évidemment vous avez en général des sauriens qui vous attendent ici, donc voilà, un peu de combat avant d'arriver au bout. Notre objectif c'est le rocher qu'on voit juste là-bas, le grand là qui est vraiment tout au bout, de toute façon encore une fois il suffit de vous rendre à l'indicateur de quête, pour la récupérer. Hop ! Et donc en plus d'avoir un coffre qui est juste là, vraiment à l'extrémité du rocher, hop ! Juste ici vous voyez vraiment sur le bord, là vraiment au bout du monde, vous avez la 8ème médaille qui vous attend tout simplement. On va passer à la 9ème médaille, donc la 9ème médaille, elle se situe de nouveau au niveau du col du quart de lune, juste à l'entrée du poste de la montagne, donc encore une fois, petite ellipse et on se retrouve directement là-bas. Et donc nous voilà à l'entrée du poste de la montagne, donc pour aller récupérer, la 9ème médaille pardon, en fait elle se situe au niveau des ruines qui sont juste en face de nous, juste ici, et donc le but tout simplement, ça va d'escalader ces ruines, pour ce faire ici vous prenez à gauche, et juste ici vous avez de quoi escalader, tout simplement vous voyez qu'un saut suffit largement pour escalader, et donc la 9ème médaille se trouve, vous voyez juste ici, cachée à l'extrémité de la ruine. On passe du coup ensemble à la 10ème, et dernière médaille de cet épisode, et vous constatez que cette médaille-ci nous emmène dans les bois de la sorcière, et donc je vous propose qu'on se retrouve juste à l'entrée des bois de la sorcière, juste ici, et donc encore une fois, on va faire une petite ellipse. Et donc nous voilà pour la 10ème et dernière médaille de cette vidéo, donc vous voyez je suis vraiment à l'entrée, au tout début du bois de la sorcière, donc je vous remonte sur la carte, je suis rentré de ce côté-ci, donc vraiment c'est l'entrée du tout début, et donc pour ce faire, et bien en fait il vous suffit de suivre le chemin, pour aller la récupérer, parce que évidemment j'ai oublié de vous le montrer, mais sur la carte en fait elle se situe juste ici, en plein milieu de la forêt, vous allez voir en fait qu'elle se situe sur un rocher, qui repose sur deux, qui repose dans le vide quasiment en fait, donc vous traversez la rivière, vous suivez le chemin, ici vous avez les deux lapins, c'est là où il y a la première médaille qui génère du brouillard, donc on suit toujours le chemin, ici au lieu de prendre à gauche, vous allez prendre à droite, et en fait quand vous arrivez au croisement juste ici, vous vous rendez compte que la médaille est sur votre gauche, donc vous partez directement sur votre gauche, et vous voyez que justement, il y a le fameux rocher ici, qui est au dessus du vide, tout simplement, et donc vous avez ici la dixième médaille, donc là il y a des loups qui viennent m'agresser, donc on a simplement vite s'en débarrasser, donc voilà, je voulais vous remercier tout simplement, de regarder cette vidéo, j'espère que je vous aurais aidé, à récupérer l'une autre médaille, et donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, où du coup on attaquera les médailles, enfin la série de quêtes plutôt, mais sauf qu'on fera les quêtes 11, jusqu'à la quête numéro 20, donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé, c'était Mattenfire, et je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, allez ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501